Merci Monsieur Chacain. Merci Président, merci Laurent Hénard et Thierry Guimbault pour votre présentation complète. Et puis je partage votre satisfaction d'avoir un véritable plan d'investissement et une COP qui apparaît satisfaisante. Je pense qu'on doit sentir mieux quand on est directeur de VNF que directeur de SNCF Réseau, mais peut-être moins bien que si on est patron d'Air France ou de l'industrie automobile. Parce que je vois quand même des différences de traitement assez importantes. J'ai deux remarques à faire et quatre questions. Je vais essayer d'être synthétique et rapide. Vous avez rappelé Thierry Guimbault que la priorité c'est le développement de la logistique fluviale. J'observe qu'après deux grandes lois des mobilités, deux crises majeures qui ont affecté les transports, nous n'avons toujours pas de modèle économique sur le transport de marchandises par voie fluviale. De même manière que nous n'en avons pas sur le ferroviaire. C'est-à-dire qu'il est plus compétitif en moyenne de prendre un poids lourd que de monter sur un bateau ou sur un train. Et c'est un vrai problème. J'observe chez moi la Moselle qui est à moitié de sa capacité de transport fluviale. Sans autres investissements, on pourrait embarquer beaucoup plus de marchandises. Alors quel est le long d'une autoroute absolument saturée de poids lourd ? Je crois que c'est une vraie question qui demeure et qui ne résout pas ce COP. Ma deuxième remarque, c'est sur les ammonitrates. J'apprécie beaucoup votre réponse. De rappeler que le fluviale, en dépit de sa liquidité, est un transport terrestre. Et donc, c'est l'ADREAL. Et là, j'interroge mes collègues sur un petit sujet important, sur notre capacité collective à produire de la norme et de la dépense publique. que sur une halte fluviale, il n'y ait pas de capitainerie. Moi, ça ne me choque pas extrêmement. Et je pense que dans la réponse parlementaire que nous apporterons, nous devrons être vigilants au renforcement des moyens de l'ADREAL. Je travaille aussi sur cette question-là avec le contrôle des transports de marchandises. Ils sont en sous-effectif et en dessous de leur capacité. Mes quatre questions rapides qui sont plus sur le Grand Est, où j'ai pu faire un point récent avec l'excellente nouvelle directrice. Et il m'en vient des questions peut-être un peu techniques. Alors, vous êtes un établissement public. Vous subissez un plafond de dépense. Normal. Mais lorsque vous allez ramener des financements partenariaux, que ce soit de l'Europe ou peut-être de collectivité territoriale, le plafond de dépense, il ne bouge pas. Alors, d'un point de vue parlementaire, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui nous intéresse de contrôler ? Et dans quelle mesure on peut être amené à appuyer la dynamique que vous sauriez développer ? Ma deuxième question, mais vous l'avez un peu traité, c'est la rigidité sur des questions d'emploi. Il nous faudra un peu plus de souplesse. Il m'a été évoqué des secteurs peu attractifs, où on est en situation de poste non pourvu. Et puis, quelquefois, ça se couple avec ce qui a été évoqué précédemment, notamment par Martine Fiolle, sur cette relation difficile entre modernisation et plan d'adaptation de l'emploi. Ma troisième question, et vous ne l'avez pas évoquée, on ne peut pas tout évoquer, elle est picro-colline, mais elle est importante. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur la mise en place de la loi Didier dans le cadre de cette COP, la loi Didier sur les ponts de rétablissement ? Et puis, j'ai une question un peu de culture générale. Sur le volet touristique, est-ce que vous pourriez nous indiquer la part payée par les usagers rapportés au courriel du service que vous leur apportez ? On sait que dans le ferroviaire, par exemple, dans les trains régionaux, l'usager paye à peu près un quart de la prestation, du prix de la prestation. S'agissant du tourisme, je me suis posé la question cet été parce que j'ai voulu découvrir le canal de la Marne au Rhin. Je vous remercie beaucoup.